Je bataille assez peu avec mes banques, par exemple, sur le taux d'emprunt. J'aime que les banquiers soient favorables à me faire des crédits. Le taux est évidemment une partie de leur gagne-pain. Notamment quand c'est de l'investissement locatif, je négocie assez peu sur ce point-là. Par contre, je suis intransigeant. Je négocie toujours l'absence de pénalité de remboursement anticipé parce qu'un emprunt immobilier, on le fait souvent sur une vingtaine d'années et il deviendra de plus en plus rare d'arriver, d'atteindre la fin de son emprunt immobilier, de garder le bien 20 ou 30 ans. Ça arrivait déjà peu avant et ça arrivera de moins en moins souvent. Donc, on sera de plus en plus souvent confronté à une pénalité à rembourser à la banque si on oublie de le négocier. Posez la question dès le début de la relation avant à votre banquier et vous verrez que dans au moins un cas sur deux, il est facile d'obtenir cette clause d'exonération. Le petit truc qui m'a très surpris est comme quoi dès que vous recevez un contrat, il faut le lire. Moi, quand je reçois une offre de prêt de ma banque et je fonctionne comme ça avec tous les contrats, mais en tout cas une offre de prêt, je l'imprime, noir et blanc, recto verso, je prends un surligneur et je surligne tout ce qui me paraît étonnant. Je signe jamais un contrat important sans avoir lu les petites lignes. Et dans cette offre de prêt noir sur blanc du Crédit Maritime, la banque se réserve la possibilité d'user d'un droit de visite sur le bien immobilier qu'elle finance. Ça me paraît ultra surprenant, je ne sais pas si c'est une pratique courante, en tout cas moi qui analyse quand même beaucoup d'offres de prêt, c'est la première fois que je le vois au Crédit Maritime, le banquier contractuellement écrit dans cette offre de prêt, qu'il a le droit, en prévenant évidemment l'emprunteur, mais de venir visiter le bien immobilier qu'il a financé. Quel est le but ? Peut-être en absence d'un emprunt hypothécaire, peut-être de vérifier que le bien n'a pas été vendu, parce qu'on peut avoir des gens qui sont tentés de vendre un bien et de ne pas rembourser le prêt immobilier. Ce qui est possible techniquement si vous n'avez pas d'emprunt hypothécaire, je vois que ça comme raison de le faire, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas moi je ne signerai pas à titre personnel une offre de prêt dans lequel mon banquier m'impose un droit de visite sur le logement qu'il finance. C'était le petit truc bizarre que je viens de lire dans cette offre de prêt, je vous encourage en tout cas à toujours lire les contrats avant de les signer et je vous encourage vivement à négocier la clause d'exonération des remboursements anticipés au moment de l'offre de prêt. Certains vous répondront, il y a moyen un prêt de négocier au moins de la revente avec la banque. Oui, mais donnant donnant, vous réussirez à négocier que par exemple si vous restez dans la même banque, que si vous faites à nouveau un emprunt chez eux, etc. Si pour plein de raisons, et ça arrive souvent notamment dans la vie d'un investisseur, vous voulez changer de banque, c'est mort, vous ne réussirez pas à négocier ça. Donc autant de négocier dès le départ. Je conclue en vous disant que la loi protège ou donne un cap avec 3% maximum ou 6 mois d'intérêt concernant des achats par des particuliers, des emprunts liés à des particuliers. Dès que vous faites une SCI, et c'est souvent encore une fois un des aspects négatifs méconnus de la SCI, moi j'aime bien mettre en avant les points positifs de la SCI, mais aussi les points négatifs, la CRL, etc. Et le fait qu'on déplafonne pour les banques l'IRA, par exemple au CIC qui est ma banque, si on ne fait pas attention, dans l'offre de prêts du CIC sur une SCI à l'IS, les indemnités de remboursement anticipées ne sont plus de 3%, mais de 5%. C'est énorme. Dernier prêt que j'ai fait pour une SCI à l'IS, achat d'un local commercial à 260 000 euros, dans le projet d'offre de prêt que j'avais reçu, il y avait 5% de pénalités de remboursement en cas de revente. Imaginez 5% de 260 000 euros, c'est énorme, ça fait plus de 10 000 euros. J'ai réussi à négocier cette clause-là avant de siller mon offre de prêt. C'était le TUDO du jour, lisez les contrats, lisez, lisez, ne signez pas à l'aveuble. Suivez-moi sur TikTok, sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute pour plus de conseils immobiliers bien sûr. Ciao, bye !